Pourquoi qui a essayé de justifier le fait que l'objectif de la vie humaine, la raison pour laquelle nous sommes sur terre, pour laquelle nous essayons de vivre, c'est d'augmenter indéfiniment la production, la consommation ou une maîtrise soi-disant rationnelle du monde ? Pourquoi c'est pas de ça et pas autre chose ? Pourquoi ne serait-ce pas être libre ou écouter de la musique ou regarder notre nombril ? Peu importe, mais il n'y a aucune justification. Alors, bien sûr, il y a des justifications vulgaires. Les justifications vulgaires, c'est qu'on essaye de satisfaire les besoins humains. C'est une réponse tout à fait risible, parce que ces besoins sont manufacturés eux-mêmes par cette société. Et on voit que l'expansion de cette société sur l'ensemble de la planète n'est pas simplement une pénétration du capital au sens traditionnel, avant qu'il y ait, ou en même temps qu'il y ait la pénétration du capital, il faut qu'il y ait pénétration des modes de vie, des modes de consommation capitalistes. Il faut que les gens apprennent que ce qu'il leur faut, ce n'est pas ce que leur père mangeait ou la façon dont leur grand-mère s'habillait. Non, il leur faut ce qui est produit par l'industrie moderne, etc. Il n'y a donc pas de nécessité naturelle qui soutienne ces choix ? Absolument pas. Et quelle est la nécessité naturelle qu'on change de voiture tous les trois ans ? Et pourquoi le système s'est orienté de telle façon qu'il produit des voitures et des frigidaires, etc., qui nécessairement s'usent et sont obsolètes au bout d'un certain temps pour que le système puisse continuer à tourner, et pour que le consommateur soit forcé, pour ainsi dire, comme on l'est, à changer de frigidaire, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'éplicateur à changer pour l'ancien. Bon. Donc, il y a un triomphe de la logique ensemble d'ici dans l'Utère, c'est-à-dire du rationalisme le plus plat dans cette signification imaginaire du capitalisme, et en même temps une démonstration de l'humanité de cette logique, c'est-à-dire du fait qu'elle ne peut pas rendre compte d'elle-même, qu'elle est arbitraire dans ses présuppositions, qu'elle est arbitraire dans ses fins. Mais le monde moderne ne serait pas le monde moderne, ou le monde contemporain, s'il n'y avait que le capitalisme. Parce que le capitalisme, comme tel, n'aurait pas produit, par exemple, ce qui est l'autre grande caractéristique du monde moderne, qui est, disons, la dimension libérale. Je récuse le terme démocratique, parce que je pense que les régimes sous lesquels nous vivons ne sont pas véritablement démocratiques, on s'expliquera si vous voulez prendre la suite là-dessus, mais il y a la dimension libérale. Or, le capitalisme ne tend pas à produire ces dimensions, là, il y a une démagogie qui se fait actuellement, qui est tout à fait risible. Le véritable esprit du capitalisme, c'est l'esprit de l'usine capitaliste. Dans l'usine capitaliste, on vous dit ce que vous avez à faire, et vous le faites, et puis c'est terminé. Bon, il n'y a aucune liberté là-dedans. Bon. La liberté, pour autant qu'elle existe dans le monde moderne, elle est le résidu de grands mouvements historiques qui a été inspiré par l'autre grande signification du monde moderne, qui remonte au grec d'ailleurs, qui est le projet d'autonomie. Autonomie individuelle, autonomie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, autonomie ? Autos nomos, se donner ses lois soi-même. Autonomie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ou ce qui vous chante, c'est pas le règne du désir, c'est une aberration. Mais c'est pas la spontanéité. C'est pas la spontanéité brute et aveugle. Il y a le terme nomos là-dedans, en loi, je me donne une loi, mais je me la donne. Et je me la donne comment ? Bon, je me la donne de façon réfléchie et réflexive et après délibération. Or, ce projet d'autonomie veut dire non seulement qu'on veut éliminer la monopolisation du pouvoir par quelques-uns dans le domaine politique, mais qu'on veut aussi éliminer toute autorité qui refuse de rendre raison d'elle-même au plan de la pensée. C'est pour ça qu'aux origines du projet de l'autonomie, il y a à la fois la naissance de la philosophie et de la démocratie, ou de la véritable politique, politique, mot qui est devenu aujourd'hui obscène, parce qu'il est de plus en plus synonyme de l'intrigue, de la magouille, etc. Alors que politique telle que les Grecs l'ont conçue et telle qu'elle a existé dans les grands moments du monde moderne, c'est l'action humaine qui, d'une façon lucide, explicite, consciente, réfléchie, essaye de transformer les institutions et l'institution de la société pour rendre la société plus autonome et les individus plus autonomes. Qu'est-ce que c'est une société autonome ? C'est une société qui est capable, d'abord, de savoir que ces lois sont sa propre création et non pas des ordres divins, qui est une situation d'hétéronomie, ou qu'elles sont la conséquence de lois naturelles ou des lois naturelles du marché, comme on dit absurdement aujourd'hui, et qu'elle peut donc, puisque c'est elle qui les a créées, ces lois, qu'elle peut les modifier, si elles pensent que cela est nécessaire ou utile. N'est-ce pas ? Et une telle société ne peut exister que si elle est formée par des individus autonomes, c'est-à-dire par des individus qui sont capables de se dire « Oui, tel est mon désir, par exemple, mais ce désir est monstrueux et je ne le réaliserai pas. Je ne le refoule pas, mais je sais que je ne dois pas le réaliser. » « Pourquoi je ne dois pas la réaliser ? » Ça, là, commence un processus de réflexion de l'individu en référence à la fois aux fins de sa vie, à son passé, à son histoire, et à la société dans laquelle il vit aux autres, etc. Et en même temps, un individu autonome est quelqu'un qui est capable de dire « Mon maître m'a dit cela » ou dans le livre, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament ou du Capital de Marx ou de l'interprétation d'Erne Freud, il est dit cela, « Est-ce que moi, je pense que cela est vrai ? » Un individu autonome est quelqu'un qui est capable de penser librement, n'est-ce pas ? Or, ce projet d'autonomie crée, en Grèce ancienne, pour la première fois, fragmentairement, bien sûr, mais après, qui a quand même donné la philosophie à la démocratie, ressurgit dans les temps modernes, il ressurgit très tôt, avant même la Renaissance. Il ressurgit à partir du moment où la bourgeoisie essaie de constituer des communes qui s'autogouvernent, arrachent les libertaires, la monarchie, etc. Ça devient aussi un mouvement philosophique. Les philosophes remettent en question les vérités héritées. Ça donne lieu à la naissance de la science moderne, à partir du moment où on écarte l'autorité aussi bien de la Bible que ce qu'on croyait être l'enseignement d'Aristote. Puis il y a les grandes révolutions du XVIIe, du XVIIIe, puis il y a le mouvement ouvrier dans le XIXe et le XXe siècle. Et là, il faut dire, il y a aussi une tangente monstrueuse que prend ce mouvement d'autonomie. À partir d'un certain moment, je ne veux pas m'étendre là-dessus, j'ai longuement écrit sur la question, c'est à partir de Marx, du marxisme, puis du marxisme-léninisme, du communisme, où ce projet d'autonomie se transforme, se renverse absolument sans contraire, une tyrannie totalitaire. Mais il y a aussi quand même les grands mouvements grâce auxquels, la Révolution française ou le mouvement ouvrier, la société contemporaine est ce qu'elle est et non pas une espèce d'immense fabrique capitaliste dans laquelle tout le monde fait ce qu'il doit faire d'après le plan de production, ce qui serait le véritable estime de la question. Monsieur Castoriadis, on a l'habitude de parler d'une partie de la philosophie qu'on appelle la philosophie politique. Mais j'ai le sentiment que pour vous, c'est toute philosophie qui est profondément politique, c'est toute la philosophie qui est politique. En un sens, oui, mais d'abord un éclaircissement, je n'aime pas tellement l'expression de philosophie politique comme telle, n'est-ce pas ? Je pense que la philosophie, la philosophie est politique parce que la philosophie aussi, c'est un fer. Et c'est un fer qui agit sur la société, qui agit très profondément au niveau des significations, au niveau des représentations que l'éclive. On va prendre des exemples en Grèce ancienne ou dans le monde moderne. Et par là même, c'est un volet absolument essentiel du projet de l'autonomie. La philosophie, c'est la liberté. La philosophie, c'est la liberté de penser. En ce sens, elle est profondément politique. Ce n'est pas de la philosophie que de commenter interminablement un texte sacré, sacré, sacré ou sacré profane. Le Talmud ou le Talmudisme sur la capitale de Marx, ce n'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est pouvoir soulever toutes les pierres, c'est ne rien accepter, qu'on n'est pas de nouveau soi-même, par ses propres ressources, à la fois remises en question, mises en épreuve, mises à l'épreuve, et soit réaffirmées, soit rejetées pour le remplacer par autre chose, ou par rien, par la porie, par la question, simplement. En ce sens, la philosophie appartient, si vous voulez, au mouvement de l'autonomie et est politique. Mais il n'y a pas de philosophie politique parce qu'on ne peut pas tirer de la philosophie les principes d'une institution de la société, sauf dans un sens tout à fait particulier. si je veux penser librement, ça veut dire que je veux être libre. Si je veux être libre, je ne peux pas limiter cette liberté au seul domaine de ma réflexion. Mais il n'y a pas de dérivation d'une politique à partir de la philosophie, il y a simplement, si je veux une société dans laquelle la philosophie soit possible, je dois vouloir une société libre, c'est-à-dire une société autonome. Alors, dès ce moment-là, il faut une autre réflexion qui est une réflexion politique, c'est-à-dire, non pas comment je vais gagner les prochaines élections ou en changeant le système électoral ou pas, mais quelles sont les institutions qui permettent à une société d'être autonome et qui permettent à cette société de produire, si je veux dire, de fabriquer des individus autonomes. Et ces institutions sont les institutions démocratiques dans le sens véritable du terme. Pourquoi démocratie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La démocratie, ce n'est pas simplement les droits de l'homme, ce n'est pas des libertés négatives, des libertés défensives, le fait que je sais que nous, ici, nous pouvons parler et que les policiers ne pourront pas venir vous arrêter ou qu'il n'y a pas des micros dans la pièce. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le kratos du démos. Cela veut dire que tous les individus qui appartiennent au corps des citoyens ont les mêmes possibilités, des possibilités égales, effectives, de participer au pouvoir. Là, on peut retrouver Aristote, être citoyen, c'est être capable de gouverner et d'être gouverné, les deux choses étant tout aussi importantes, n'est-ce pas ? Être capable de gouverner, cela veut dire être capable de réfléchir et de décider avec les autres et d'être gouverné, cela veut dire accepter que les autres ont tout tant de droits que vous participez au pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, pour cela, il faut des individus autonomes. Nous avons dit que les individus sont faits par la société. Nous avons l'air d'être là devant une aporie insoluble, à savoir comment les individus peuvent être autonomes puisque c'est la société qui les fait. Mais la société peut faire les individus comme individus hétéronomes. Elle peut leur apprendre, par exemple, qu'il faut toujours tout faire comme le faisaient les ancêtres ou qu'il faut toujours tout faire comme c'est écrit dans le livre où la société peut éduquer les individus pour qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire elle peut leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, à ne pas accepter de façon non critique ce que dit le professeur, les théologiens, le prêtre, le politicien, le président de la République, le technicien. Parce que nous vivons dans une société où il y a le culte des experts, les experts par définition, techniques et scientifiques, voilà, savent très peu de choses dans un domaine très particulier et ils ne sont pas capables par définition de penser l'insertion de ces choses dans l'ensemble plus vaste dont elle fait partie, d'où les erreurs continues qu'ils commettent, qui ne sont pas des erreurs techniques au sens spécifique du terme, mais parce qu'ils n'ouvrent pas cette insertion. S'ils sont capables de penser cette insertion. Alors, ça peut arriver, pas accident, comme disait Aristote, où un médecin peut être à la fois un guitariste, bon, mais à ce moment-là, ils pensent cette insertion, non pas en tant qu'ils sont techniciens, mais en tant qu'ils sont capables de dépasser la technicité et de penser comme citoyens. Alors, il faut donc pour une démocratie des individus autonomes, sans des individus autonomes, il ne peut pas y avoir de société autonome, les deux choses sont absolument solidaires, que le sophisme démagogique qui est propagé actuellement par les soi-disant libéraux est lamentable, c'est-à-dire que l'individu s'oppose à la société, que plus on donne des droits à la société, moins on donne des droits à l'individu. C'est la même chose, donner des droits à l'individu, c'est donner des droits à la société, et donner des droits à la société, c'est donner des droits aux individus qui participent à cette société. et il y a une éducation des individus en autonomie qu'une société démocratique seule peut faire et qu'elle doit faire, c'est cette éducation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire éducation vers la réflexivité, vers la responsabilité, vers la participation aux affaires communes, sans lesquelles on est esclave. parce que nous sommes esclaves dans la société actuelle puisque ce qui nous concerne tous est décidé par d'autres que nous. N'est-ce pas ? Et cette éducation n'est pas uniquement une affaire d'école primaire, de lycée, d'université. L'éducation commence à l'âge zéro et se termine à l'âge oméga. À tout instant de sa vie dans la société, l'individu est éduqué par cette éducation et aujourd'hui nous sommes payés pour le savoir. comparer l'éducation que recevait un citoyen athénien ou même une femme qui n'était pas citoyenne ou un esclave athénien en assistant à la représentation des tragédies athènes et l'éducation que reçoit un citoyen contemporain en regardant tous les soirs dynasties ou je ne sais pas quoi parties sans laisser d'adresse ou perdues, etc. Perdues de vues. Bon. Perdues de vues. Des âneries, pareil. Bon. On peut voir tout cela de façon très claire dans le cas de la Grèce ancienne. Évidemment, il n'est pas question de faire de la Grèce ancienne un modèle à imiter. Mais nous avons là des germes et nous avons de quoi nous faire réfléchir. Quand la collectivité démocratique se constitue en Grèce, on observe cette chose absolument extraordinaire. Non seulement que la collectivité assez rapidement décide que c'était elle-même qui pose ces lois. Les lois athéniennes sont toujours introduites par une clause « il a paru bon » au démos et à la boulet, c'est-à-dire au peuple et au conseil. Mais nous observons cette chose absolument extraordinaire, c'est la véritable individuation des individus. Là-dessus, aussi, beaucoup d'âneries ont été dites dans les temps modernes, comme quoi la cité grecques, c'était la totalité, les individus n'existaient pas, etc. C'est absurde. Vous prenez des sculptures égyptiennes de dynasties successives, vous ne pouvez pas dire que c'est des dynasties successives que si vous êtes égyptologue. Si vous êtes simplement un honnête homme cultivé, vous ne pouvez pas le dire. Il n'y a pas d'individualisation. Il n'y a pas de véritable individualisation. C'est comme dans le folklore. Les individus sont des individus, ils ont un nom mais ce nom, on ne le connaît même pas, mais ils n'ont pas un style personnel. Le style change lentement parce que c'est l'auto-altération historique de la société. Bon, dès que vous arrivez à la Grèce, c'est autre chose. Les premiers poètes lyriques, bon, déjà Homère et Hésiode, on ne peut pas les confondre, mais les premiers poètes lyriques au tournant autour de sept sens c'est archiloque d'un côté, ça faut de l'autre. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Les individus sont individués. Il y a un style personnel, il y a un nom personnel et en même temps, dès qu'il y a, par exemple, la philosophie, ce que je disais sur la philosophie comme liberté, vous avez la mise en question de l'institution sous forme de mise en question des représentations instituées. Dès les premiers philosophes, Zénotran, Héraclite, vous avez des penseurs qui vous disent ce que les Grecs racontent dans leur mythologie, c'est des racontards, c'est des fables, c'est pas possible que ce soit comme ça, c'est pas possible que les dieux instituées en humaine, disait nos femmes, c'est pas possible, dit Héraclite, que les dieux fassent ce commerce d'ici qu'ils font, n'est-ce pas, etc., etc. Vous avez l'ébranlement de la représentation collective et le surgissement d'une recherche libre, d'une réflexion et d'un dialogue, l'instauration d'un espace public de pensée où les gens se contredisent, se suivent, mais continuent à dialoguer même par-dessus le temps, par-dessus les espaces temporaires. Si vous avez un régime théocratique, vous avez des repères fixes. Vous savez ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Ça ne veut pas dire que sur le régime théocratique, il n'y a pas les crimes les plus atroces qui soient connus. Mais la société, crime ou pas crime, monstruosité ou pas monstruosité, est certaine de son affaire, n'est-ce pas ? Et les individus aussi. Ils peuvent transgresser la loi, ils peuvent être féminels, perverses, ce que vous voudrez, ils le savent et les autres le savent, les condamnent, etc. Au plan individuel, si je suis vraiment libre, c'est à moi de me fixer ma conduite. On me dit tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, etc. Je me demande pourquoi. Je réponds, effectivement, je ne dois pas tuer et probablement je ne dois pas voler. Bon. Mais il y a d'autres choses qu'on me disait il y a 30 ans, par exemple, tu ne dois pas empêcher la conception, par exemple, d'une femme. Bon. Ils me disaient c'est absurde, je transgresse la loi. Finalement, la loi a changé, mais il n'y a pas que ça. Bon. Mais pour une société, c'est la même chose pour une société démocratique. Elle ne peut pas se référer à une source extra-sociale qui donnerait la norme de la norme, le critère des lois. Ces lois sont bonnes, ces lois ne sont pas bonnes. Elle doit trouver la réponse en elle-même. Elle doit savoir que c'est elle-même qui a créé cette réponse. Elle peut se tromper. et comme aussi il n'y a pas cette limite imaginaire, mais plus réelle que toute limite réelle, extra-sociale, elle peut aller jusqu'à l'excès, jusqu'à l'hybrisme. C'est ça ? Et ça, c'est ce qui fait de la démocratie à la fois un régime tragique, mais aussi le seul régime vraiment humain, parce que notre existence est tragique. Parce que personne ne nous a garanti le salut, parce qu'il n'y a pas de salut garantie, parce qu'il n'y a pas de vie dans notre monde, parce qu'il n'y a pas des règles fixes une fois pour toutes, parce que nous trouvons tracer nous-mêmes notre voie dans un monde qui est toujours rempli d'indétermination et d'incertitude quant aux choses essentielles. Imaginer en restant conscient qu'on l'imagine. Exactement. Et la fin ultime d'une société autonome, c'est bien entendu la liberté, mais cette liberté, il faut aussi l'entendre en profondeur, c'est-à-dire la libération des instances créatrices de l'être humain, de l'imagination radicale de la psyché, de l'imaginaire instituant collectif qui sont réprimées par les institutions hétéronomes existantes de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada